Le pouvoir s'est stabilisé, les hommes du GIGN ont été redéployés. A l'étranger, seule l'ambassade de France à Bagdad est encore sous la protection des super-gendarmes. Pendant ce temps, à Satori, la sélection des recrues se poursuit. Épreuve particulièrement redoutée, la boxe. Parmi les formateurs du GIGN, beaucoup sont des boxeurs confirmés. Vous montrez ce que vous avez à montrer. Vous êtes là pour faire vos preuves aujourd'hui. Vous pouvez attaquer, ils sont habitués à prendre. Vous devez vous habituer à prendre aussi. Il ne reste plus qu'une dizaine de candidats. Depuis le début des épreuves, beaucoup ont abandonné. Les instructeurs veulent encore éprouver la détermination de ceux qui restent. Alors, ils ne retiennent pas leur coup. Les recrues doivent montrer qu'elles savent encaisser. Allez, allez, tu rentres dedans. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Ça tourne ? Ça va mieux ? Ça résonne tout à l'heure. Ça résonne, ouais. Regarde-moi, regarde-moi s'il te plaît. Tu me vois ou pas ? Dis-moi tout simplement si tu me vois. Tu me vois ? Il y a combien de lois là ? Ok. T'as mal quelque part ? Là-bas ? Partout. Partout, ouais. Malgré le chaos, Frédéric se relève. C'est l'objectif des formateurs. Les candidats doivent dépasser la douleur et montrer leur courage. Tu vas où, là ? Tu vas où ? Tu ne sais même pas où tu vas, là. C'est quoi, pour l'instant ? Tu as perdu connaissance ou pas, là ? Les instructeurs ne font aucun cadeau. Au GGN, on appelle cela la boxe punitive. L'exercice peut paraître cruel. Il a d'abord pour but de tester les recrues. Allez ! Tu manques d'agressivité, c'est de la merde, là. Tu subis complètement, là. Quand tu donnes un coup, donne-en le cas, mais mets au moins de la puissance, OK ? Alors repose-toi, va boire un coup et montre un peu ce que tu as dans l'étrique. C'est dur, là. Mais tu es qui rentre ? L'objectif, c'est de leur faire comprendre que jamais rien n'est acquis. Et que même quand on pense avoir un pied quelque part, il faut toujours se remettre en question. Et qu'il y a toujours plus fort que soi. Donc là, au moins, ils comprennent que même s'ils donnent le maximum, ils peuvent encore donner davantage. L'épreuve est éliminatoire. Seuls les plus déterminés seront appelés à intégrer le groupe. Aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est leur vaillance. J'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 éléments qui, pour le peu de formation qu'ils ont, ont de bonnes bases, déjà. Mais je pense que c'est des bases aussi qu'ils ont acquies avant de venir dans l'unité, quoi. Tu penses que vous en êtes certain ? Oh, je n'en sais rien, je verrai. Je n'en sais rien. Il a testé, hein, ton carat ? Oui, tout à fait. Je reviens toujours sur les coups, en pas mal de coups. Ça peut arriver en intervention, des choses comme ça, de tomber quelqu'un qui fait du sport de combat. Et puis, il faut se préparer, quoi. Vous pensez que vous en êtes sortis, là ? On verra bien. Un mec, il n'est pas boxeur, oui, techniquement, il va en prendre plein la bouche, on va dire, on va parler franchement. Par contre, on voit s'il se relève, il tombe, il se relève, il revient. C'est exactement ce qu'on veut voir, quoi. Quand vous allez à une intervention, vous allez à un affrontement. Vous passez une porte, vous ramassez, que ce soit du plomb, que ce soit des coups, on peut s'attendre à tout. On ne doit pas être une gêne pour les collègues. S'il se laisse mourir sur une séance de boxe, je ne vous laisse même pas imaginer ce qui peut se passer sur une intervention. C'est multiplié par 100. Direction les Pyrénées.